C'est un moment humainement très intéressant à vivre ce matin en voyant tous et toutes ici. Comme vous, je m'engage du mieux que je le peux dans mon coin de pays depuis, étant rendu assez vieux depuis pas mal longtemps. Quand je dis que mon père était foreman pour Ena Ali au lac Chicobish, Gilbert et M. Fradel et quelques autres et M. Goulay vont se rappeler de ces époques-là. M. Gilbert, mon père travaillait dans la forêt comme foreman pour Ena Ali à une usine de siège au lac Chicobish. Mes premiers étés, et son bras d'oeil était Gordon Moore, le frère de Clifford Moore. Ce qui fait que la forêt, je ne m'invente pas aujourd'hui intéressé par la forêt. Je l'ai toujours été comme vous, tous et toutes qui êtes ici ce matin. Ça me touche profondément de voir autant de gens décideurs et décideuses de leur milieu être ici avec nous ce matin pour cette annonce-là qui se fait ici, mais qui couvre tout le pays. J'ai choisi de la faire dans le cœur de la forêt de notre beau comté, dans le secteur d'Odolbeau-Mistassini, dans la MRC Mariach-Abdelaine, pour le symbole que ça représente. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler au nom du gouvernement cadavien, de M. Harper, le premier ministre. Comme je suis toujours ministre de ce gouvernement-là, avec fierté, je vous livre un petit peu. Qu'est-ce que vous savez déjà, parce que j'ai dans la salle, pas des gens des tours à bureau à Ottawa. J'ai plusieurs personnes qui ont passé leur vie en forêt, qui ont transmis de père en fils en petit-fils, dans le cas de la famille Goulard, M. Fredette. Il y en a plein de tout le monde, je pourrais tous vous nommer ou presque. Vous savez de quoi on parle, lui. Quand on en parle, vous êtes les gens qui protégez cette ressource-là depuis toujours. Et d'entendre les aberrations aujourd'hui de certains groupes environnementalistes, c'est incroyable. Et c'est un peu de ça ce matin dont on voulait vous parler. Je vais vous rappeler certaines choses, parce que je dois jouer mon rôle national ce matin. Donc, notre pays, bien sûr, est un chef de file mondial dans l'aménagement forestier, durable, et l'achat de nos produits canadiens constitue une décision responsable et éclairée. Le Canada compte 161 millions d'hectares de terres forestières certifiées et aménagées de manière durable. C'est 43 % de toutes les forêts certifiées du monde. Le taux de récolte annuel au Canada est de moins d'un demi de 1 %, 0,5 % de notre superficie forestière totale, ce qui est bien peu de perturbations quand on sait qu'en 2012, puis ceux qui vivent en forêt le savent, il y a plus de perturbations par les incendies, les feux de forêt et par les insectes, l'infestation de certains insectes, qui ont touché 17 fois plus de forêt que la récolte. Il faut qu'on arrête de dire que c'est parce que nos gens ne savent pas exploiter la forêt. La gestion de la forêt est d'abord et avant tout une compétence provinciale, comme vous le savez. Mais là où nous pouvons agir, nous le faisons. J'ai encore parlé au ministre Lessard dans les derniers jours pour un sujet, parce que je demeure ministre pendant la période électorale, vous le savez. On a une collaboration quotidienne avec eux. On échange. On était ici à Desmaux-Forest ensemble, M. Lessard, M. le premier ministre Couillard et moi, à la table avec des représentants de l'industrie forestière, et on reste branchés sur l'industrie forestière. Notre gouvernement conservateur a fait des investissements dans le secteur forestier afin qu'il se modernise, développe de nouveaux produits, et qu'il continue à créer des emplois de qualité partout au Canada. Enfin, aucun gouvernement fédéral dans l'histoire n'en a fait plus pour la forêt que notre gouvernement, pour soutenir l'économie des régions forestières du Québec et du Canada. Ça inclut depuis 2007 1,8 milliard de dollars à la transformation de l'industrie forestière, où nous sommes sans précédent. Nous avons aussi travaillé à pérenniser le système, à faire en sorte que le système, à l'aide du système de gouvernance forestier rigoureux, soit le des plus sévères et un des plus rigoureux au monde. Nous avons travaillé dans le respect des compétences des provinces et aussi dans le respect de nos accords commerciaux. Encore là, ceux qui sont en forêt depuis longtemps savent qu'avant 2006, pour exporter aux États-Unis, ce qui était à l'époque 50 % de notre production de 2 par 4, ça coûtait 37 % de coûts d'exportation pour envoyer notre bois aux États-Unis. Nous avons signé un accord avec les États-Unis en 2006 qui a ramené 5 des 6 milliards dans l'industrie forestière. Il y avait 6 milliards sur la table aux États-Unis. Depuis ce temps, on a des règles qu'on doit suivre, autant les gouvernements que les exploitants, ceux qui vendent le bois, pour pouvoir continuer à exporter nos produits, à notre principal client, pour les gens de l'Est du Canada, pour le Québec, soit les États-Unis. Parce que pendant ce temps-là, à Vancouver, il y a une augmentation depuis 2007 de 1000 % du bois qui est exporté vers la Chine. Raison pour laquelle, pour nous, il est important de continuer à ouvrir des marchés, à continuer à vous aider en ayant des ports en bonne qualité, à avoir des voies ferrées qui amènent le bois au port et tout le reste des infrastructures pour continuer à exporter davantage notre produit. Bien sûr, les pâtes et papiers vont continuer à être consommés. On sait que la demande est différente, et on a vu dans les derniers jours ce qui s'est passé. Donc, en 2009, notre gouvernement a eu une aide au secteur spécifique des pâtes et papiers. J'ai eu l'honneur de faire deux annonces, entre autres, elle a maintenant résolu Saint-Félicien parce que c'était sur la pâte, c'était sur la black liqueur, la liqueur noire, il fallait que l'usine utilise la liqueur noire. On a appelé le programme d'écologisation des pâtes et papiers de 1 milliard de dollars. Ça a amené 26 millions de dollars dans notre comté. Et au Québec, bien sûr, on travaille sur la tordeuse de Bourgeon avec la province. Quand il vient le temps de travailler sur un insecte dévastateur, ça ne se fait pas que par le gouvernement fédéral. Ça se fait d'abord parce que la compétence est provinciale, et nous, on n'emboîte le pas à ce moment-là. Depuis que je suis à Développement économique Canada en 2008, l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec a investi plus de 150 millions de dollars dans le reboisement, la silviculture et les chemins d'accès à la forêt, qu'on appelle chemins multi-ressources. Vous le savez que dans l'accord qu'on a avec les États-Unis, on doit respecter ça. Comme nos compagnies sont intégrées, on a une entente sur le bois d'œuvre. Alors, si on veut aider juste les pâtes et papiers, que la compagnie possède usine de pâtes, usine de bois, de siège, si on veut aider dans le pâtes et papiers, ils vont nous dire qu'on contrevient parce qu'on aide dans l'usine de siège. Quand on voit un parti annoncé qu'ils vont mettre 10, 20, 50 millions pour améliorer la compétitivité dans les usines de siège, ça n'y ira pas et compagnie, ça va leur nuire parce qu'on va être challengé par les Américains. Mais là, ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous dire qu'on continue à avancer, que malgré tous ces mythes-là qui persistent, notre gouvernement a carrément dit que nous soutiendrions l'économie forestière des régions du Québec et du Canada. Et si les groupes environnementaux persistent, nous aussi on va persister. On va continuer à faire en sorte que leur désinformation s'arrête et qu'on puisse dire aux clients exactement ce qui se passe chez nous, au Québec, au Canada et dans notre région. Notre gouvernement a déposé au mois de juillet, j'avais l'honneur d'être avec M. Paré de Rémabeck-Arbeck, avec M. Garneau de Résolu et M. André Tremblay du Conseil de l'industrie forestière du Québec, un plan en cinq points. D'abord, les études sur le caribou forestier. C'est en route. Les consultations sont commencées avec l'industrie forestière. Et on va s'assurer qu'il faut respecter le processus, il y a un processus à faire, mais on va s'assurer qu'on a de la connaissance suffisante sur l'état du caribou forestier au Québec et au Canada. Le deuxième, c'est déjà parti. On a rédigé une lettre signée du ministre des Ressources naturelles, M. Rickford et moi, qu'on a remise à nos entreprises forestières qui désirent la recevoir, dans lesquelles on signale l'excellence de nos pratiques forestières au Québec et au Canada. Ça aussi, c'est en route. Des documents ont été produits, j'en ai ramené. C'est plusieurs documents de ressources naturelles. Quand le Canada coupera-t-il son dernier arbre, la réponse, c'est jamais. Toutes les explications sont là. Pourquoi on a une rotation, qu'on fait nos coupes selon des programmes établis. Tout est très clair. C'est en français, en anglais, en espagnol, en mandarin, en allemand. Peu importe le pays où on va, on a ces outils-là maintenant pour supporter notre industrie forestière. C'est des faits. La quatrième, c'est une stratégie dans les médias sociaux. On sait qu'il y a beaucoup de désinformation. On a dit qu'on s'engagerait là-dedans et on va continuer à le faire. Et le dernier point, c'est ce qui nous amène un peu ce matin à être ensemble ici. Nous avions dit que nous irions de la verre avec une stratégie commerciale qui impliquerait les ambassades, qui impliquerait les délégués commerciaux. Et on va le faire. Et nous pensons que ce n'est pas au groupe environnementaliste à dicter comment l'avenir de nos régions doit être fait. Oui, on est tout à fait d'accord sur le principe du développement durable. On veut respecter toutes les trois composantes. Mais je ne pense pas aujourd'hui que c'est vraiment le caribou forestier qui est en danger. Je pense plus que, selon les dires de certains hommes politiques, c'est le travailleur forestier qui l'est en danger. Et nous, notre objectif, c'est vous, maires et maires de ville et de village, de vous supporter, de continuer à faire en sorte que la population continue à habiter notre territoire. Donc, ce matin, j'annonce, je suis très heureux d'annoncer qu'un gouvernement conservateur et élu créera le Fonds de promotion commerciale du secteur forestier afin de soutenir l'industrie de la forêt qui fait face à une désinformation montante de la part de certains groupes de pression locaux et internationaux. Le Fonds qui sera mis sur pied en consultation avec l'industrie forestière canadienne recevra un total de 15 millions de dollars sur trois ans, 5 millions de dollars par année, où, ensemble avec les compagnies, l'industrie forestière, on va décider à quelle porte on va aller cogner, dans quel salon on va aller, à qui on va aller faire valoir les mérites de notre industrie forestière. On respecte la compétence du Québec. Je l'ai dit, j'ai parlé avec le ministre Lessard hier. Ça va se faire en partenariat avec l'industrie forestière. Ça contribuera à faire valoir la bonne pratique de gestion durable appliquée dans l'industrie et à promouvoir les produits forestiers. Je vais vous lire une cote, une déclaration de M. Molcaire, faite dans le devoir le 28 mai 2015. Pas il y a dix ans, là. Le 28 mai 2015. L'article est signé d'Hélène Busetti. Dans l'article, moi, je dis que je suis un bleuet du lac Saint-Jean, qui revient chez nous tous les week-ends, puis que je vois l'impact des dommages faits par la perte de certains clients dans nos usines de résolu. La cote de M. Molcaire a dit, le travail fait par les groupes environnementalistes pour décrire les problèmes tels qu'ils les voient, a droit à notre respect. Les compagnies forestières peuvent dire, on est en train de faire ça ou faire ça de façon responsable. C'est leur droit de s'exprimer ainsi, mais comme ministre de l'Environnement du Québec, j'ai eu à connaître très bien ce dossier-là. Il faut être extrêmement prudent. La forêt boréale est en péril. Personne d'une région forestière, d'un comté forestier au Québec, devrait mettre son avenir dans les mains d'un homme qui pense que la forêt est en péril. Greenpeace, eux, veulent arrêter l'exploitation de la forêt boréale pour différentes raisons. L'association NPD et Greenpeace là-dedans, pour moi, est très clair. M. Trudeau, dans le dossier de la forêt, mes commentaires vont s'arrêter là. Pour nous, c'est notre ADN, c'est ce que nous sommes, c'est ce qu'on a toujours été. Et moi, je m'engage à continuer ce que j'ai toujours fait, mais en fait, j'aime mieux les gens, juste plus les gens à ce qu'ils font qu'à ce qu'ils disent. Beaucoup de gens parlent, ne livrent pas nécessairement. Je pense que depuis 2007, j'ai livré pas mal et votre présence ce matin, pour moi, est un encouragement incroyable. Je veux juste que nous continuions ensemble à bâtir l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Et il est clair que la forêt fait partie de cet avenir-là. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements